Régis Joffray, je vous laisse maintenant sous le feu roulant des questions de Juliette Arnaud. Alors, sur l'échelle de 0 à 10 de l'autofiction, 0 étant Enid Bliton, l'auteur des Oui Oui dont Oui Oui est la gomme magique, et 10 étant Christine Angot, à combien vous situez-vous ? L'autofiction 0. Ok, donc Enid Bliton, Oui Oui. Très bien. Si vous deviez donner un titre bis à votre roman, qui s'appelle Papa, je vous ai trouvé deux propositions, une façon Stromae, Papa ou Té, ou façon Brassens, la bandaison Papa, ça ne se commande pas. Papa ou Té. Très bien. Le cliché veut que les livres soient les bébés des écrivains, dans votre cas, votre bébé s'appelle Papa, ça fait que votre Papa est votre fils, est-ce que vous voulez que j'appelle un psy ? Non, parce que j'aurais des choses à lui raconter peut-être, qu'il ne saurait pas. C'est-à-dire que je pense que contrairement au freudisme, il y a deux sortes d'enfants, ceux qui ont été aimés par le parent et ceux qui n'ont pas été. Très bien. Si vous pouviez me faire disparaître un père, ce serait qui ? Le père Noël, le père Dodu ou le père No-Jean-Pierre ? Le père Dodu, parce que je n'ai jamais aimé ces produits. Très bien. Est-ce que vous, en tant que spécialiste des papas, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle Papa, est-ce que vous savez pourquoi on ne nique pas son père alors qu'on nique sa mère ? Vous savez, votre question est très sexiste aujourd'hui et je pense que vous allez avoir beaucoup d'ennuis parce que je pense que nique ton père, ça va devenir une insulte qu'on doit devoir dire en même temps. Nique ton père, nique ta mère. Autrement, c'est sexiste. C'est pour ça que je demandais à un historien et je vous remercie pour qu'on peut rester sur cette formule. Régis Geoffray qui publie donc au Seuil Papa. Merci beaucoup Régis Geoffray.